Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. A 1,2 milliard d'habitants, 54 pays, l'Afrique est souvent présentée comme un continent à la dérive où résonnent des mots comme pauvreté, guerre, corruption et pourtant. L'Afrique est aussi un continent où la croissance est plus forte qu'en Europe, où créativité, innovation, recherche, entrepreneuriat, émancipation, citoyenneté ne sont pas que des mots et font aussi la richesse des pays africains. Alors comment faire évoluer des clichés, tenter de changer les regards, notamment de la France des Français sur l'Afrique ? Quel regard eux-mêmes, les Africains, portent-ils sur leur continent et sur le monde ? C'est le projet de la saison Africa 2020 qui débute dans quelques jours et pour six mois sur l'ensemble du territoire français. Au menu, des expositions, des conférences, des spectacles, des projets innovants dans la culture, l'éducation ou encore l'économie. N'Gonephal, commissaire générale de cette saison Africa 2020 est notre invitée. Elle répondra à nos questions dans quelques instants. Mais avant de la retrouver, je vous propose que l'on découvre ces images sur un autre continent, en Amérique latine. Nous sommes en 2019. L'artiste Regina José Galindo met en scène dans les rues de la capitale du Guatemala un orchestre de 45 musiciens qui interprètent une marche martiale à reculons pour symboliser la régression sociale et politique de nombreux pays dans le monde, dont le Guatemala. On regarde. Musique ... Bonjour Anne-Gonephal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de TV5Monde. À mes côtés, Marilyn Bonnemar, rédactrice en chef du Monde Afrique et le Monde est partenaire de cette émission. Une réaction, si vous voulez bien, à cette performance. C'est d'une artiste que vous, vous connaissez bien. Oui, je connais très bien Regina José Galindo depuis une vingtaine d'années. J'aime beaucoup son travail. On a déjà collaboré ensemble dans le cadre d'une exposition au Danemark. C'est une autodidacte qui a eu aussi le prix à la Biennale de Venise, le prix du jeune artiste prometteur. C'est quelqu'un qui m'inspire sur le plan artistique, conceptuel, mais aussi humain. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'espère que j'aurai l'occasion, après cette saison, quand j'aurai repris ma vie d'avant, de pouvoir travailler avec elle. Je sais qu'elle est heureuse de la saison parce qu'elle m'envoie des messages d'encouragement. Donc, si elle a l'occasion de regarder cette émission, je l'embrasse très fort. Mais alors, cette performance, sa tâche à montrer, symbolise en fait le recul des droits, que ce soit des droits sociaux, des droits politiques. Peut-être une réaction à cette symbolique. Est-ce que le monde va en arrière aujourd'hui ? Oui, je pense que le monde va en arrière. Et quand j'ai fait le projet avec elle au Danemark, justement, le titre de l'exposition qu'on avait montée, c'est « Lorsque le monde s'effondre ». En clin d'œil au roman « Le monde s'effondre » de Chinua Achebe. Et elle avait présenté une de ses performances. Regina est quelqu'un d'engagé. Tout son travail tourne autour de la citoyenneté et de la défense des droits fondamentaux. Surtout à travers des performances. Là, il s'agit spécifiquement du Guatemala, parce que c'est ce qui l'intéresse. Mais on pourrait transposer son projet, en tout cas cette performance, sur n'importe quel continent. Et dans de nombreux pays aujourd'hui ? Oui. Et en Afrique aussi ? Parce que quand on regarde récemment la mini-vague d'élections pour un troisième mandat, quand on voit la restriction de parole de certains opposants dans plusieurs pays, je pense notamment le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Il y a aussi une marche arrière là ? Quand je dis qu'il y a une marche, que son projet, que cette performance serait pertinente sur les cinq continents, c'est vraiment les cinq continents, y compris en France d'ailleurs. Donc oui, ce serait pertinent n'importe où. Et moi, je suis inquiète depuis 2015, à l'époque où j'avais commencé justement à discuter avec des artistes, dont elles, sur ce que l'on considérait comme un monde qui était en train de partir à la dérive, et des sociétés qui avaient oublié les fondamentaux du vivre ensemble et de l'altruisme. – Alors, vous dites la France aussi, et peut-être un mot sur l'actualité de ces derniers jours en France. Il y a ces images terribles, inouïes, d'une violence inouïe, qui montrent ce tabassage d'un producteur de musique connu, noir, dans le 17e arrondissement. Il a, semble-t-il aussi, suivi des insultes racistes. Un mot sur cette actualité, Ndéphale ? – Ça me laisse en voie. Donc je ne sais même pas quoi dire. Je vais m'abstenir. Mais mon silence, il ne faut pas le prendre pour de l'indifférence. C'est qu'il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête que je ne sais pas quoi penser de cet incident, comme certains l'appellent. Et de penser que c'est un incident ou un fait divers, c'est être dans un déni d'une violence inacceptable. – Les mots du président de la République, ces images nous font honte, sont à la hauteur de cet événement. Enfin, je ne sais même pas moi non plus comment le qualifier, de cette affaire. – Sans commentaire. – Sans commentaire. Il y a eu, juste en dernier écho à cette actualité, une intervention aussi de la police violente sur la place de la République pour une expulsion de migrants. Il y a eu des images extrêmement choquantes avec un policier qui fait un croche-patte à un migrant qui part. Est-ce que l'enchaînement de ces événements en France vous préoccupe ? – J'espère que ça préoccupe toute la population française en tout cas. – Et justement, le fait que ce soit arrivé sur l'évacuation d'un camp de migrants, qu'on sait qu'aujourd'hui, nombre de migrants qui entrent en France sont africains. En termes d'images, ce qui s'est passé là et cette politique surtout de non-accueil, c'est aussi quelque chose qui vous inquiète vous et que vous dénoncez ? – Et dans le cadre de cette saison, on a un des thèmes qu'on appelait « Fiction et mouvements non autorisés » avec le nom entre parenthèses, qui part justement de la circulation des personnes, des idées et des biens. Et j'aimerais bien que tout le monde ait en tête que les plus grands camps de réfugiés et de migrants sont sur le continent africain, notamment en Ouganda, au Kenya et pas en France. – Oui, voilà, dans la saison Africa 2020, il y a effectivement un focus sur ces questions-là. Alors je le disais au début de cette émission, nous sommes à la veille de l'ouverture de la saison Africa 2020 qui se déroulera au mois de décembre. à partir du mois de décembre et jusqu'en juillet 2021, 6 mois. – 7 et demi en fait. – Voilà, je vous propose de revenir sur l'origine de cette manifestation. Avec ce focus, il est signé Maéva Defroyenne et Christophe Arnois. – Pas de danse sur rythme d'Afrobeat. Loin du protocole habituel, l'accueil réservé à Emmanuel Macron est festif. Nous sommes en juillet 2018 et c'est la première fois qu'un président français se déplace à Lagos, au Nigeria. L'occasion de détailler les contours de la saison Africa 2020. – Ce sera le visage de la culture africaine en Europe. – Mais organisé par l'Afrique, avec l'Afrique, en apportant ce que vous aimez ici. – Voulue et annoncée par Emmanuel Macron en 2017, ce projet, c'est vous, Gonephal, qui le pilotez. Né au Sénégal, commissaire d'exposition, directrice de la rédaction de Revue Noire, magazine d'art contemporain africain, vous connaissez bien le continent. Et pourtant, l'idée vous laisse au départ sceptique. – Je me suis dit que ces gens-là étaient complètement dingues. mais étant moi-même complètement dingues, je vais les prendre au pied de la lettre et je vais justement relever ce défi et transcender l'idée qu'ils avaient pour justement donner du sens à ce projet. – Pour vous, pas question de venir divertir la France ou que l'on parle une fois de plus de l'Afrique à la place des Africains. Alors, dans votre fief à Saint-Louis au Sénégal, vous imaginez cinq thèmes autour d'un vaste programme que vous voulez moderne. – Science, économie, gastronomie, art, nouvelle technologie, place des femmes. Un programme qui vise à casser les clichés passéistes, misérabilistes ou paternalistes hérités de la colonisation. – Les artistes qui collaborent, qui transcendent les frontières, qu'elles soient physiques, mentales, qui transcendent les langues, comment est-ce que tout ça peut être mis en avant et de se dire c'est l'esprit du panafricanisme que moi j'ai appris à l'école, petite fille à Dakar, et c'est un esprit de solidarité et d'émancipation. – Une saison Afrique à 2020 qui intervient au moment où le président français déclare dans une interview à Jeune Afrique qu'entre la France et l'Afrique, ce doit être une histoire d'amour. – Alors, il n'y en a pas, en raison de la pandémie, la saison a été reportée de six mois, puisqu'elle devait démarrer… – Le 1er juin. – Le 1er juin et donc elle démarrait le 1er décembre. – Mi-décembre. – Mi-décembre, d'accord. Donc c'est une affaire de jour. – Oui. – Soulagée ? – De passer à… En fait, c'est tellement lourd à porter, c'est tellement compliqué, il y a tellement de défis à relever. Ça fait 30 mois qu'on travaille. Je dis « on » parce que derrière moi, il y a quand même toute une équipe. Donc 30 mois, c'est beaucoup. La Covid nous a pris de court, nous a un peu plombé le moral, mais enfin, on est toujours en vie, c'est l'essentiel. Mais le travail n'est pas fini. Je pense que je serai soulagée le 31 juillet 2019. – Mais hormis le recul, le report, hormis le fait de vous avoir un peu sapé le moral, qu'est-ce que ça a été l'impact ? Est-ce qu'il y a eu d'autres impacts de la pandémie sur la saison ? – Alors les impacts, c'est quelques opérateurs qui n'ont pas pu trouver de nouvelles dates, quand on a annoncé les nouvelles dates, puisque les dates ont fait l'objet en fait de discussions avec les opérateurs. Tout de suite, nous, fin mars, après 15 jours de confinement, on est à deux mois de l'ouverture de la saison, et là, on s'est dit « ça ne va pas le faire ». Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? De combien de mois on recule ? On n'avait pas non plus le recul qu'on a aujourd'hui par rapport à la pandémie. Alors est-ce que c'était quelque chose qui allait durer, pas durer ? Donc on s'est dit « ok », on se décale sur décembre, et ensuite, on a commencé à discuter avec les 183 partenaires en France, et les plus de 200 sur le continent africain. Donc ça fait beaucoup de discussions. Hashtag au thème « Oralité augmentée », qui est le thème numéro 1 de la saison. Et certains n'ont pas pu trouver de nouvelles dates, parce que les opérateurs travaillent à un an, deux ans à l'avance. Donc c'est par exemple la Philharmonie de Paris qui n'a pas pu trouver de nouvelles dates. C'est le théâtre du Châtelet qui a conservé ses dates d'origine avec le spectacle Le Vol du Boli. Et on a avancé comme ça, et on était donc sur le 1er décembre. Et patatras, arrive le second confinement. Et là, certains se sont dit « ok, on a déjà vécu ça, le 1er décembre, ça ne va pas être possible, on sera toujours probablement confinés. » Le décalage de certains projets est de nouveau en cours. Donc par rapport à la saison qui devait démarrer le 1er décembre, elle va démarrer aux alentours du 16, avec celui que je considère comme étant le meilleur d'entre nous. Donc l'artiste ghanéen El Anatsui, qui a une carte blanche à la consergerie et qui a imaginé tout un hiver poétique, silencieux, méditatif, qui est un clin d'œil en fait à Paris et à l'histoire du bâtiment. Donc là, on va avoir le coup d'envoi. Mais tous ces projets qui étaient sur décembre, on avait 4 QG en décembre, qui se sont décalés au printemps. Et donc il y a tout un travail de reprogrammation, vérifier que les intellectuels, les artistes, tous les participants et participantes de ces QG, à quelle date ces gens sont libres, pour recaler les dates du QG en tenant compte des disponibilités d'espace de l'opérateur. Voilà, donc c'est un travail de mécanos. Les QG, ce qu'il faut expliquer, c'est que comme c'est sur tout le territoire français, il y a des pôles en France. Je crois que c'est une dizaine de QG, de quartiers généraux, qui sont comme ça, dessinés sur le territoire français et Outre-mer. Oui, donc ça, c'est le socle véritablement dans la façon dont j'ai... Il y a Metz, il y a Grenoble... ... structuré, architecturé. Voilà, ça, c'est un clin d'œil à mon premier métier. Donc il y en a 15, quartiers généraux, Africa 2020, où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire sur deux mois, un établissement culturel accepte de se transformer en centre panafricain temporaire avec une programmation plus disciplinaire et travaille avec une ou plusieurs structures, personnalités du continent africain avec des expositions, des spectacles de danse, des concerts de musique, transformer le menu du restaurant en travaillant avec des chefs, des ateliers créatifs, des débats citoyens, etc. Donc on en a 15, dont un à la Martinique, un à la Guadeloupe et un en Guyane, effectivement. Alors, la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à la digitalisation de nombreuses activités, que ce soit dans l'économie, mais on voit aussi dans la culture. On voit que des artistes font aujourd'hui des concerts devant des salles vides qui sont retransmises sur les réseaux. Mais ça veut dire aussi que pour la saison Africa 2020, il y aura peut-être moins de publics et que c'est le numérique qui va prendre le redé. Vous redoutez, vous, cette absence d'interaction entre le public et les événements qui sont organisés ? Alors ça, c'est le plus gros défi, puisque justement, cette saison, c'était de favoriser les rencontres, de mettre l'humain au centre, et justement à travers CQG, mais à travers d'autres projets, que les gens prennent le temps de s'asseoir et de débattre ensemble, justement, d'engagement citoyen, de mémoire, d'émancipation économique, de redistribution des ressources. Et c'est pour cela que les CQG, dont c'est la fonction d'être au plus près des territoires et d'avoir le temps de se parler, de partir de la Méditerranée dans un lieu fixe, c'est pour ça que ces CQG ont pris la décision de se reporter. L'autre difficulté par rapport au numérique, c'est qu'on est sur une saison panafricaine, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans des délégations qui représentent un pays. Ce ne sont pas les Jeux olympiques de l'Afrique. Chaque projet dans son ADN regroupe des artistes, des intellectuels, des scientifiques de différents pays. C'est le cas aussi pour un spectacle, pour un concert. Donc comment est-ce que des gens à distance qui sont basés à Ouaga, à Haré, à Jaubourg ou au Caire peuvent jouer une pièce ensemble en ligne ? Ce n'est pas possible. Donc cette question, elle reste en point d'interrogation. Certains projets, tous les projets pédagogiques se posent la question puisqu'on a ce partenariat-là avec des établissements d'enseignement supérieur. C'est par exemple Sciences Po. Parce que l'éducation est très importante dans votre... Oui, ça c'est un autre des piliers. Il y a les QG, il y a les Focus Farm dont on pourra parler et il y a tout ce volet pédagogique puisque cette saison, en fait, c'est une plateforme collaborative de questionnement sur l'état de la société à travers ces 23 questions classées en 5 thèmes poétiques. Mais c'est aussi une plateforme de production et de diffusion de connaissances et de savoir. Donc c'est vraiment être dans un esprit d'équipe collaboratif. Et pour certains, c'est compliqué de se dire « je passe en tout numérique ». Pour l'enseignement supérieur, que ce soit Sciences Po à Reims par exemple, l'école de mode du Péret, l'école de la photographie d'Arles ou l'école d'architecture à Nantes qui ont mis en place des invitations à des personnalités africaines ou à des enseignants pour venir donner cours et que le projet Africa 2020 intègre le cursus, ça c'est possible. Donc je sais que l'école de la photographie d'Arles qui travaille avec le market photo workshop à Johannesbourg est en train de passer en numérique. On a un projet en architecture qui est un focus femme qui est porté par une architecte capverdienne, Patti Anohari, qui aussi, dès le premier confinement, a basculé en une plateforme numérique mais qui est accessible au public. Donc dans certains cas, c'est possible, mais dans d'autres, mais quel public ? Vous avez une question là-dessus ? Oui, tout à fait, parce qu'on le voit avec ce que vous nous développez là, le public favorisé, entre guillemets, il s'y retrouvera. Mais vous aviez aussi vocation, cette saison a aussi vocation à parler au diaspora, à toute cette population d'origine africaine. Or, il ne faut pas se voiler la face, on voit aujourd'hui, on a un million de pauvres supplémentaires. Malheureusement, on connaît nos catégories socio-professionnelles et le lien parfois avec l'histoire de l'immigration. et on voit bien que cette population des diasporas, c'est celle qui va être le plus touchée par la pandémie, ce n'est pas forcément celle qui sera la plus incline à être présente et à écouter et à voir des spectacles. Vous n'avez pas peur de passer à côté de ce public ? Alors, je vais dire plusieurs... La première chose, à chaque fois que j'entends en France le mot diaspora, je suis perplexe. Je pense que... Ça n'engage que moi qu'il y a une sorte de schizophrénie. D'un côté, on a pris une partie de citoyens français à qui on a donné un qualificatif à part et en même temps, on dit qu'on n'accepte pas le communautarisme. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que veut dire diaspora, mais je trouve que c'est dangereux. Et après, on voit justement à travers des faits divers que les choses partent en vrille, mais arrêtez de mettre des labels aux gens et accepter qu'ils soient français autant que vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette saison, elle est portée aussi par des Français, quelles que soient leurs couleurs de peau, quelles que soient leurs origines, et elle s'adresse à tous les Français. Donc, dans les projets, il y a des projets qui sont portés par des opérateurs qui sont, par exemple, Nelly Wondji ou qui sont Alain Bidjek ou qui sont Youssouf Fofana, donc visiblement qui ne s'appellent pas Dupont-Durand, mais qui sont français. Et dans les projets eux-mêmes, il y a aussi, dans les expositions, des artistes qui sont basés en France qui ont aussi des noms qui ne sont pas Dupont-Durand. Et cette volonté, justement, de proximité, elle se retrouve à travers ces QG puisqu'il y a tout un travail de médiation qui est fait en partenariat avec des associations locales. Alors, c'est une initiative française, Africa 2020, voulue par le président français. Comment il vous a convaincu de venir, la commissaire générale de cette saison ? En fait, ce n'est pas lui, ce sont ces conseillers Afriques qui m'ont contacté avec qui j'ai eu deux discussions. La première, c'était voilà ce que on prépare, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'était juste un échange. Donc, j'avais plutôt ma casquette de consultante. Et ensuite, la deuxième discussion, c'était est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que vous... Mais vous dites avoir hésité, on vous a entendu parce que c'était un pari un peu fou ? Il n'y avait que ça qui vous a fait hésiter ? C'est un projet politique, donc forcément, on se pose la question. On parle d'un projet qui concerne l'Afrique et qui concerne la France. On sait que les gens vont partir en vrille. Et les gens sont partis en vrille très rapidement. Et ce n'est pas près de se calmer. Quand je dis que parfois, il faut faire de la pédagogie, ça, c'est une chose. Mais parfois aussi, il faut rappeler les gens à l'ordre, des deux côtés de la Méditerranée parce que les gens ont des démons et que j'ai l'impression que ces démons, parfois, les gens, voilà, partent... Mais ce projet politique, vous y avez adhéré ? Vous vous êtes dit oui, il faut changer le regard puisque la problématique, c'est de changer le regard des Français sur l'Afrique. Alors, quand on me dit ça, j'ai dit s'il faut changer les regards, alors ça concerne tout le monde, du sommet au sous-sol, y compris ceux qui portent ce projet. Encore faudrait-il avoir conscience d'avoir besoin d'un changement de regard et le paradoxe, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, les gens les plus progressistes sont ceux qui ont le plus de bouse de vache dans les yeux. La deuxième chose, c'est de se dire schiste, s'il faut changer les regards, alors laissons-nous, Africains, vous dire qui nous sommes. Donc, est-ce que pendant 7-8 mois, on peut arrêter avec ce que nous, de l'autre côté de la Méditerranée, on appelle une sorte de travers qui consiste à être toujours tentés de parler, de penser, d'agir à la place des Africains. Quel est notre rapport au monde ? Quel est notre rapport aux sociétés ? Comment, justement, à travers ces grands défis du 21e siècle, on aborde les choses et que peut-être qu'à la fin, les différents publics français se disent qu'en fait, on a les mêmes angoisses, on a les mêmes aspirations, on est pareil. C'est un petit peu ça le message, d'où ce partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, où on a mobilisé, y compris aussi dans l'Outre-mer, toutes les académies et il y a 274 projets portés par des écoles et des classes, de la maternelle jusqu'au lycée. Mais si on vient sur votre parcours à vous, vous avez une carrière très internationale et vous avez dit plusieurs fois que vous n'aviez pas envie de revenir travailler en France. C'était avant ce grand projet. Pourquoi ? Je n'ai jamais dit que je n'avais pas envie de retravailler en France. J'ai travaillé en France dans les années 90, quand j'étais la directrice de la rédaction de Revue Noire. Ensuite, je suis partie. Et par intermittence, je passais souvent par Paris. Et en fait, le dernier projet à l'époque où je discute avec les conseillers du président de la République, mon dernier projet en France, c'était avec la Maison européenne de la photographie. dans le cadre du festival francophonie, c'était en 2006. Et après ça, donc c'était 12 ans auparavant, j'étais passée à autre chose parce que le monde est vaste, justement, d'avoir envie de travailler avec Regina au Guatemala, d'avoir envie de faire des projets au Vietnam, à la Barbade, etc. Donc c'est aussi une question d'opportunité, d'envie. Et c'est vrai que j'ai une carrière internationale que j'ai vécue sur trois continents. J'ai travaillé sur quatre d'entre eux. Et que de garder cette vision du monde à 360 degrés, c'est ce qui m'anime. Donc tout comme je n'ai pas fait le choix d'être basée toute ma vie jusqu'à ma mort à Dakar, je n'ai pas non plus fait le choix. Et la vie, c'est une question de rencontre, d'opportunité qui nous permettent aussi de nous remettre en question. Donc j'avais arrêté de travailler avec la France en 2006. L'opportunité s'est présentée. Je me suis beaucoup interrogée parce que justement, c'est politique. Donc c'est un champ de mine. Je savais que les gens allaient foncer tête baissée genre France-Afrique au secours. Et voilà, donc justement, comment mettre des garde-fous et de parler intelligemment du monde ensemble. Et donc vous ne redoutez pas, vous, d'être instrumentalisé dans ces débats que vous évoquiez de France-Afrique, etc. La saison, je pense que les thèmes sont suffisamment clairs. Il s'agit du regard des Africains sur le monde. Il ne s'agit pas du regard des Africains sur la France. Et il ne s'agit pas non plus de faire un projet français, ce que j'ai expliqué aux opérateurs français. Donc le monde, c'est-à-dire, c'est le monde entier, ce n'est pas que la France qui n'est pas, si on est d'accord, le centre du monde. Donc c'est parler d'engagement citoyen. Voilà, par exemple, quand vous montrez le travail de Regina José Galindo, ça c'est un engagement citoyen qui est très fort, qui parle aussi de territoire, de la question du territoire des droits fondamentaux qui aurait pu être un des projets Focus Femmes parce que c'est aussi une militante féministe. Donc cette saison, c'est ça. Parce qu'il y a un Focus Femmes dans la saison afrique. C'est ça. On va en parler. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il ne s'agit pas de la France-Afrique et cette saison n'est pas la relation de l'Afrique à la France ? À l'échelle d'un continent, plus de la moitié des pays n'ont pas une histoire avec la France. Il faut s'en rappeler. Quand je parle à des collègues du Zimbabwe ou d'Angola, la France, pour eux, c'est un partenaire hypothétique parmi des milliers de partenaires. Donc il faut rester calme de part et d'autre et garder en tête les fondamentaux de cette saison tel que moi je l'ai conçu. En revanche, si on parle de l'Afrique francophone, comment est-ce que ça a été perçu ? Est-ce qu'on vous a fait des remarques chez vos amis de l'Intelligentsia Afrique de l'Ouest, par exemple, sur le fait que vous étiez le cœur de ce dispositif ? Est-ce que vous sentez que ça a interrogé des gens ? Ça a interrogé, tout comme moi je me suis interrogé au départ. D'où cet atelier de réflexion que j'ai monté à Saint-Louis avec quatre de mes camarades d'Égypte, d'Afrique du Sud, du Cameroun. C'était pour déminer un peu ce sujet ? Non, c'était pour se dire à l'échelle d'un continent, comment est-ce qu'on réfléchit ? Quels sont les messages qu'on a à faire passer ? On n'est pas dans la pensée unique, on est plus d'un milliard deux cents millions. Donc, quels sont les dénominateurs communs à l'échelle du continent et quelles sont les questions qui font l'objet de recherches et de productions scientifiques, intellectuelles, artistiques ? Donner du sens. Donc, ça, c'était le premier point. Et ces camarades-là, quand je les ai contactés au mois d'avril, au moment où j'ai accepté d'être la commissaire générale, je leur ai dit, on va s'enfermer à Saint-Louis, dans une ville calme, une île où il n'y a rien à faire et on va débattre sans tabou. Et c'est ce qu'on a fait. Ensuite, il a fallu évidemment expliquer aux différents réseaux, à mes réseaux et aux réseaux de mes réseaux, ce projet. L'intention. Et ce qu'on était en train d'en faire à travers ces 23 questions et comment j'étais en train de structurer la saison. Et je suis allée à Ouagadougou dès le mois d'octobre pour rencontrer les jeunes. On s'est mis autour de la table. C'était assez tendu au départ. Mais moi, je n'évite pas les confrontations et les échanges intellectuels. Je pense que... Je n'aime pas trop la lâcheté. Voilà. Et l'hypocrisie intellectuelle non plus. Donc, on s'est assis. J'ai expliqué. Certains me connaissaient. Les petits jeunes, non. Parce que même si j'ai l'air jeune, je suis quand même un peu vieille maintenant. Et on a débattu de ce projet qui est une volonté politique au départ, qui sert forcément quelque part un agenda politique. Et comment est-ce que je prends cette opportunité pour dire je mets en place une plateforme pour que vous puissiez vous exprimer. Mais vous exprimez non pas pour tabasser la France parce que ça ne m'intéresse pas, mais pour dire comment est-ce que vous, vous faites avancer vos sociétés, à quoi vous aspirez. Voilà les questions qui sont posées sur la table. Si ça vous inspire, si ça vous intéresse, contactez l'équipe de la saison Africa 2020 et on en parle. Et on a beaucoup de Burkinabés portés par les Burkinabés à tel point qu'à un moment donné, j'ai dû dire stop. L'Afrique, c'est vaste. Vous êtes trop nombreux à vouloir faire des... Il ne peut pas y avoir que le Burkina face au... Mais donc, il s'agit d'expliquer. Et j'ai fait le même travail en Afrique du Sud. J'ai fait le même... J'ai passé tous mes week-ends, toutes mes soirées sur WhatsApp, Skype, à parler aux gens, à parler à Félouinsar, à Achille Mbembe, à Mamadou Diouf, à Suleymane Bachar Diagne, à d'autres personnes dans les pays lusophones, anglophones et arabophones en disant voilà de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez envie de réagir à ces questions de société qui nous concernent tous à l'échelle de l'humanité à travers un projet, soit que vous portez, soit dans lequel vous êtes impliqués ? Il ne faut pas se mentir. Il y a toujours des gens qui sont sceptiques par rapport à ce projet et qui m'ont dit avec tout le respect qu'on a pour toi, on sait que tu es intègre, que tu n'es pas là pour instrumentaliser les gens, mais on préfère rester à distance. Et la volonté de la France, en tout cas du président français, c'était aussi justement de changer le regard des Français sur l'Afrique, qui sont souvent des regards par rapport à la terre de migration, par rapport à d'autres inquiétudes, au terrorisme, etc. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir toucher votre but ? Et comment vous expliquez que les Français aient une telle image de l'Afrique ? C'est plutôt cette deuxième question qui m'intéresse d'ailleurs. Comment expliquez-vous que les Français aient une telle image de l'Afrique alors que les relations entre ce continent et ce pays, la France, sont des relations séculaires ? Mais comment est-ce que ces relations ont commencé ? Je pense que ça vient de là. Et quelle était la littérature qui était diffusée à l'époque pour justifier ces relations ? Quand on parle de conquête, de mission civilisatrice, ça veut dire que l'autre n'a pas de civilisation. Hashtag le discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc ça veut dire que ça continue par rapport même à une génération qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu l'esclavage. C'est mon cas également. Mais que les clichés, quand je dis changer le regard, ça commence par ceux qui portent ce projet. En quoi faudrait-il avoir conscience d'avoir besoin soi-même d'un changement de regard ? Mais apparemment, ce n'est pas le cas. J'ai eu des conversations totalement hallucinantes ces 30 derniers mois avec des personnes en France persuadées d'être extrêmement offertes d'esprit progressistes, mais qui, au fur et à mesure de la conversation, on s'aperçoit que les clichés sont toujours là. Mais c'est lié à une certaine littérature et c'est tout le 19e siècle. C'est le début du 20e, toute la première moitié du 20e siècle. Et après, on glisse vers toute cette volonté par rapport au pays du tiers-monde qu'il faut aider, qu'il faut sortir de la misère. Donc on continue un discours négatif, misérabiliste, en continuant à dire à l'autre ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter. Il ne faut pas être naïf, il faut plus de 7 mois et demi pour changer les regards. Mais si ça peut être l'amorce de quelque chose, en tout cas, c'est l'idée, quand je vais voir le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en disant travaillons avec les tout-petits, mettons à la disposition de la France les outils pédagogiques qu'on utilise en Afrique à travers ces outils pédagogiques portés par l'UNESCO avec l'histoire générale de l'Afrique. Et donc, il y a ce chantier Enseigner l'Afrique dont la saison n'est que le point de départ et qui va durer sur plusieurs années. Donc c'est un pari qui est fait sur l'avenir. C'est un pari, mais en même temps, ce que vous nous dites là, c'est qu'on part d'encore plus loin que ce que vous ne pressentiez lorsque vous dites « Il y a des gens aussi, je rencontre des gens qui n'ont pas du tout conscience d'être dans des clichés. » C'est ça. Comment vous avez déconstruit ces clichés à travers les projets que vous avez sélectionnés ? Déjà, c'est faire de la pédagogie. Donc là, j'ai mis un peu ma casquette de prof et d'essayer d'expliquer la saison, ce que c'est, ce que ça n'est pas. Il ne faut pas oublier que chaque projet est porté par des professionnels africains en partenariat avec des opérateurs français. Donc déjà, les équipes se parlent et donc chacun aussi est confronté aux clichés de l'autre. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a énormément d'Africains qui ont des clichés par rapport à la France et qui ont aussi une certaine indifférence ou de condescendance vis-à-vis des Français sans vouloir blesser personne. Mais ça marche dans les deux sens. Donc comment justement à travers le montage d'un projet qui va parler de citoyenneté ou qui va parler de gastronomie ou que sais-je, chacun tout d'un coup va être confronté à ses propres clichés et à ceux de ses collègues. Et moi, le travail en amont par rapport aux opérateurs français qui nous contactaient et qui étaient intéressés par la saison, qui avaient soit un partenaire soit pas de partenaire et qui voulaient avoir des informations plus précises, ce sont des discussions. On a fait le tour de France dans toutes les capitales régionales pour justement aller expliquer la nature de ce projet. et cette explication, elle continue pour être sûre. Et je dis aux opérateurs français, vous portez un projet donc vous avez une sorte de responsabilité. Vous êtes la pointe qui est allée porter ce mouvement de changement et ça se traduit par la façon même dont vous travaillez avec vos collègues du continent africain. Donc ça va prendre du temps, mais c'est de la pédagogie. Je pense qu'effectivement les gens qui ont travaillé ensemble pendant 24 mois pour monter un projet, parce qu'on est en lien régulier, on fait des points avec tous les opérateurs, c'est pour ça que pour nous c'est épuisant aussi cette saison. Et certains sont devenus amis. Certains ont signé des conventions sur trois ans pour aller plus loin que la saison parce qu'ils trouvaient que la saison c'était trop court. Donc il y a eu des coups de foudre conceptuel, intellectuel, artistique entre différentes équipes. C'est là que vous avez eu le sentiment déjà de faire bouger les lignes ? Oui, 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 mais c'est un peu ça. Mais moi, j'ai une formation d'architecte. Donc c'est forcément un métier d'équipe. L'architecte, il n'est pas tout seul sur un chantier avec sa truelle en train de monter un bâtiment. Donc j'ai été formée comme ça. L'édition, c'est aussi un métier d'équipe. Le commissariat d'exposition également. Et donc c'est cet état d'esprit que j'amène avec moi. Je veux dire, j'amène ce que je suis, cette vision du monde à 360 degrés, cette volonté, cette soif de découverte de l'autre et de collaborer avec des secteurs d'activité différents, que ce soit des intellectuels, des scientifiques, cet esprit curieux. Voilà. Et de se dire, je vais être inspiré et peut-être que je vais inspirer. Je vais être impacté et peut-être que je vais impacter. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse quand je dis placer l'humain au centre. C'est à travers ce travail-là. On va avoir 12 jeunes volontaires africains qui vont intégrer des projets. La première, qui est une jeune sénégalaise, elle arrive la semaine prochaine, le 2 décembre. Et j'ai demandé aux opérateurs français de prendre la responsabilité d'être le mentor de ces jeunes africains. Donc c'est un peu comme le service civique international, mais renversé, avec des jeunes qui plus tard pourront dire... C'est l'éducation nationale ? Non, non, non. Ce sont des opérateurs de la saison. Ce sont par exemple des QG. C'est par exemple le Quartz à Brest qui va accueillir... Ah, non, des structures... Des structures, des structures partenaires de la saison avec donc cette volonté de transmettre à ces jeunes du continent des outils en termes de médiation, essentiellement, mais pas uniquement. Donc ces jeunes vont être là pendant 6 mois, voire 9 mois. Et donc je demande aux Français de, dans ce cadre justement d'une saison dédiée à la jeunesse avec un focus éducation, eh bien de former ces jeunes qui demain justement pourront dire cette saison qui quelque part était historique, j'en faisais partie. Alors vous parlez du focus éducation jeunesse, mais il y a aussi un autre focus dans la saison Africa 2020, c'est les femmes, ce sont les femmes, plus de la moitié du continent, la population du continent. La chanteuse Angélique Kidjo qui est marraine de cette saison Africa 2020 a l'habitude de dire que les femmes africaines sont la colonne vertébrale du continent. Vous souhaitez-vous faire résonner leur voix à travers plusieurs projets, que ce soit dans les arts, mais aussi les sciences, l'entrepreneuriat, c'est leur donner de la visibilité en quelque sorte ? Oui, et ça c'est un travail que je fais depuis, je ne sais pas, un peu plus de 20 ans, de m'assurer justement que je peux aider la génération d'après à prendre le relais, à prendre le flambeau. Donc c'est du mentorat informel avec des entrepreneurs culturelles, des étudiantes en histoire de l'art, en beaux-arts, et ça c'est un travail que j'ai mené depuis cette époque-là avec une de mes camarades du Nigeria, malheureusement décédée, BC Silva. On a beaucoup fait dans ce sens-là. Il me paraissait évident à l'échelle d'un continent où je savais qu'on allait avoir énormément de projets, bien entendu qu'il allait avoir des femmes partout, mais tout d'un coup, oui, mettons ça en lumière et donc ce Focus Femmes fait partie des piliers et ce sont des projets portés par des professionnelles femmes avec uniquement des participantes et qui nous donnent leur point de vue justement sur ces 23 questions de société. Pour moi, c'est assez essentiel. Oui, c'est important et vous sentez, vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, vous sentez un féminisme à l'Africaine différent de ce que vous voyez ici ? Déjà, nous, le concept de féminisme, on ne l'aborderait pas de la même façon. Comment vous diriez ? J'ai fait un texte là-dessus il y a une quinzaine d'années. Le rapport qu'on a à notre corps, à une société qui peut être patriarcale ou matriacale parce qu'il y a les deux, les rapports de pouvoir, les rapports aux hommes, les rapports à la séduction, ça se passe de façon différente à l'échelle d'un continent. N'oublions pas qu'on est un continent. Donc déjà, c'est l'Afrique du Sud ou le Maroc ou le Zimbabwe ou le Cameroun, c'est totalement différent. Et pour moi, sénégalaise, c'est encore différent. Moi, ce que je sais de ma pratique personnelle, moi, j'ai été élevé avec des parents qui me disaient quoi que tu fasses, fais le bien. et garde un esprit critique et du recul, sois capable de faire de l'autocritique et de remettre en question à chaque étape ce que tu fais et utilise ton cerveau. Et on ne m'a jamais dit « Non, tu ne peux pas y arriver parce que tu es une femme. » Voilà, je n'ai pas grandi du tout dans ce contexte-là. Donc, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Et cette notion même de féminisme est quelque chose que j'ai découvert sur l'État, en tout cas, comme concept occidental. Mais sur le continent, en tout cas, de mon expérience à Dakar, les choses s'abordent différemment. Moi, ce que je vois, c'est que dans le domaine culturel, les centres d'art sont plutôt portés par des femmes et initiés par des femmes. L'entrepreneuriat culturel, c'est plutôt des femmes. On a de plus en plus d'artistes femmes. Dans les universités, il y a de plus en plus de femmes. On a de plus de femmes scientifiques également. Et qu'effectivement, c'est plus de 50 % de la population du continent qui sont sur tous les fronts, qui font les traduites. Donc, je pense que c'est juste un constat que je fais en disant « Mettons ça sous les projecteurs parce que c'est la réalité. » Il ne s'agit pas de promouvoir, mais il s'agit de dire « Voilà la réalité de ce continent. » Donc, ne passez pas à côté et arrêtez de raconter n'importe quoi sur la supposée grave condition des femmes. Donc, visibilité de cette lame de fond et la présence des femmes dans ces domaines-là. On va parler d'un mouvement qui s'appelle l'afrofuturisme. C'est un mouvement de contre-culture noire qui investit les domaines comme la molde, mais aussi les jeux vidéo, le cinéma. C'est un courant de pensée expérimental aussi. Je voudrais qu'on écoute Nathan Mazzucco. Il est développeur de jeux vidéo. Il y a un aspect dans l'afrofuturisme où les gens sont désormais libres de créer le genre de récits qu'ils veulent raconter, qu'ils leur rappellent leur propre histoire, leurs propres expériences, leur quotidien. Et ça aide à relier non seulement les Africains avec des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier, mais aussi à raconter des histoires africaines au monde entier. On essaie de dire au monde que les jeux vidéo africains ne sont pas juste pour les Africains et les jeux des autres pour le reste du monde. Les jeux africains sont pour le monde entier. Que pensez-vous de ce courant, Nathan Mazzucco ? Et la façon dont il affirme une contre-culture ? C'est un courant qui est très intéressant. J'ai été alertée, en tout cas, par rapport à son aspect dans les jeux vidéo et les films d'animation. J'étais au courant de ce mouvement parce qu'il y avait déjà eu des textes en littérature et je connais des artistes contemporains, notamment de Zambie, qui étaient en train de travailler dans ces domaines-là. Mais moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce courant, qui est un courant à la fois esthétique et artistique, c'est comment aujourd'hui, à l'échelle d'un continent, on a une nouvelle génération qui est en train de développer des imaginaires et des récits du futur. Moi, j'ai grandi avec Apollo 11, l'émission Apollo aux États-Unis, avec les films Star Trek et M. Spock. J'ai un peu les oreilles pointues. Je l'ai pointé à l'époque. Je rêvais d'être téléportée. Je pensais que je serais téléportée avant la fin de ma vie. C'est toujours possible. Mais enfin bon. Donc, j'ai grandi avec cette magie 2020, l'Odyssée de l'espace, etc. et on n'avait jamais eu la version du continent par rapport à cette science-fiction. Eh bien voilà, maintenant c'est le cas. Je pense que ce qui a aussi mis le projecteur là-dessus, c'est le film Black Panther qui a créé aussi une dynamique et une émulation. Mais ce n'est pas uniquement réservé au monde noir. Il ne faut pas oublier qu'à l'échelle d'un continent, il n'y a pas que des noirs. On est le continent le plus multiple, des blonds à la peau laiteuse, aux yeux bleus, aux noirs bleus, avec une couleur de peau charbon. Donc, il y a de tout dans les différents pays. Et effectivement, dans le cadre de la saison, on a des projets en jeux vidéo, en films d'animation. On a même une exposition dans le cadre du QGA Nantes qui est porté par la franco-sénégalaise Oulimata Gay qui s'intéresse à ces questions d'afrofutur depuis une dizaine d'années et qui fait un projet à Nantes qui ouvre le 9 avril prochain. Et est-ce qu'il y a d'autres, donc il y a l'afrofuturisme, mais est-ce qu'il y a d'autres univers comme ça qui sont en train de se créer, d'autres univers imaginaires ou d'autres mouvements importants parallèles comme ça qui seront mis en exergue durant la saison ? Oui, et puisqu'à l'échelle d'un continent, il y a de tout, donc il faudra aller voir le maximum de projets. Vous ne nous direz pas lesquels là ? Non, j'invite les gens à télécharger le dossier de presse sur le site internet et de regarder tous ces projets. J'en profite aussi pour dire que quand vous entendez parler, là c'est pour le public et aussi les journalistes, les journalistes qui m'écoutent, quand vous entendez parler d'un projet et que l'Afrique est concernée, avant de vous jeter dessus et de faire un article et de dire saison Africa 2020, vérifiez que ce projet est dans le dossier de presse. S'il n'est pas dans le dossier de presse, c'est que ce projet n'est pas labellisé et ne fait pas partie de la saison et n'en fait pas partie pour de très bonnes raisons. Parce que j'ai vu quelques articles passés avec des projets dont nous n'avons jamais entendu parler et qui sont présentés comme étant des projets Africa 2020. Donc aidez-nous à communiquer sur cette saison mais référez-vous Oui, attention au label. Voilà, au projet. Après, chacun a ses coups de cœur. J'ai mes coups de cœur, je ne vais pas les dire. Moi, mon rôle, c'est d'être le chef d'enquête. Oui, parce que moi, je ne vous dirai pas. Donc à vous de vous faire votre... Ce que je peux dire, c'est que c'est une saison pour... J'ai dit, ça commence à la maternelle. Donc on est sur les... On a même des choses, mais vraiment pour les tout petits, tout petits, tout petits. Donc de 3 ans à 103 ans. Il y a tous les champs de l'activité humaine qui sont représentés dans les disciplines artistiques, scientifiques. Il y a des débats, il y a des expérimentations culinaires. Il y a absolument de tout. Vous nous donnez envie. Il y a des workshops en danse de rue. Donc regardez la programmation. Faites-vous votre liste de coups de cœur. Et puis on se croisera peut-être si on a les mêmes coups de cœur ou pas. Et ce n'est pas déjà très bon signe d'être plagié et puis de voir qu'il y a d'autres programmations qui ne sont pas labellisées et que... Vous voyez ? Non, non, non. Parce que sinon, ça veut dire que cette saison où j'ai pris le temps de lui donner du sens avec 4 de mes camarades à Saint-Louis, d'avoir un discours très clair et de dire la saison, voilà ce qu'elle est et voilà ce qu'elle n'est pas. Si tout ce qui est africain est labellisé, alors c'est une pizza hawaïenne. Et ce n'est plus une saison qui a du sens. Il n'empêche, ça dit qu'il y a un engouement. Oui, mais cet engouement, merci beaucoup, mais non. Pas de pizza hawaïenne. Pas de pizza hawaïenne. Donc, journaliste, s'il vous plaît, vérifiez dans le dossier de presse avant de dire que c'est un projet labellisé. Vous, vous avez dit quand même que les pays anglophones sont beaucoup plus dynamiques sur le plan culturel et économique que l'Afrique francophone. Et vous avez une vision panafricaine pour mettre en relation l'Afrique anglophone, francophone, nusophone, etc. Comment on fait pour articuler ces Afriques somme toute assez différentes ? Parce qu'on les pratique au quotidien, nous, déjà sur le continent. Vous n'êtes pas sans savoir que les frontières aujourd'hui telles qu'elles sont sont contestées par une partie de la population et pas uniquement par des jeunes mais aussi par des moins jeunes. Avant ces frontières, certaines populations faisaient partie des mêmes royaumes et des mêmes empires. J'étais rattachée à l'Empire du Mali. J'ai fait partie de l'Empire al-Morad qui allait jusqu'en Andalousie. Et qu'à l'échelle d'un continent, les réseaux qui existaient avant l'époque coloniale qui soient commerciaux, spirituels, culturels, etc. ou politiques, ont perduré pendant les luttes d'indépendance. Et aujourd'hui, à l'échelle d'un continent, si vous prenez les plus grands rassemblements culturels, la Biennale d'art contemporain de Dakar, les rencontres de la photographie de Bamako, le festival de cinéma, le FESPACO, ce sont des rendez-vous continentaux avec une programmation continentale. Ce sont des projets panafricains. Donc nous... Ça fonctionne déjà ? Ça, ça existe. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est comment expliquer aux Français cet état d'esprit panafricain qui vous échappe parce que le pan-européanisme n'existe pas. Mais d'être en dialogue avec ses voisins et même au-delà, et cette curiosité, cette espèce de sentiment de fraternité, de solidarité et d'inclusivité, c'est une réalité. Donc rattacher les zones linguistiques, ça fonctionne. Mes voisins gambiens en se parlant wolof. D'accord. Mais peut-être, juste parce que le temps passe très très vite, il nous reste sept petites minutes, une des thématiques de la saison Africa 2020 porte sur les systèmes de désobéissance. C'est un vrai... un des vrais focus des thèmes, d'ailleurs, de votre saison. Ils ont surgi en Afrique il y a une dizaine d'années. On connaît ces mouvements citoyens comme le ballet citoyens au Burkina Faso. Il y en a marre, d'abord. Il y en a marre. Ça suffit au Congo. Voilà. Il y en a marre, c'est au Sénégal. Pourquoi vous avez privilégié cette thématique qui est très politique ? Oui. Parce qu'on parle de l'état de nos sociétés contemporaines. On n'est pas un continent de bisounours. On a des problèmes qui sont structurels, systémiques, dans certains cas, justement, les droits fondamentaux, l'accès à l'éducation, l'accès à un système de santé, le droit à la retraite qu'on n'aura pas, nous, dans nos pays africains, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, on peut démultiplier, la liberté d'expression. On ne va pas mettre ça sous le tapis pudiquement. C'est pour ça, quand je dis que ce n'est pas une saison pour venir divertir les Français, on n'est juste pas là pour chanter, se tortiller dans des boubouilles et des djalabas. On a des problèmes sur le continent, on en a conscience. Et justement, sur place, on essaie de trouver des façons d'y répondre du côté de la société civile puisque cette saison, elle est portée par la société civile. Et cette désobéissance... C'est donc leur donner un écho ici aussi ? Mais cette saison, c'est une caisse de résonance. On donne un écho ici, mais en fait, on donne un écho au monde puisque cette saison, elle se passe ici, mais on n'est pas dans un sous-sol confidentiel en train de débattre avec les Français, mais on va avoir une visibilité aussi internationale, j'espère, grâce à des partenaires comme TV5, Mondeux et d'autres. On va éviter les problèmes. Quand on parle d'histoire ou de mémoire, il y a aussi des questions d'histoire. Comment l'histoire... Si l'Afrique du Sud savait que pendant les années 80, la France, l'Angleterre, le Sénégal et le Ghana avaient mis en place des réseaux d'exfiltration de jeunes noirs et le Sénégal avaient offert des vrais faux passeports sénégalais à des Sud-Africains pour qu'ils puissent aller étudier à l'étranger avec une bourse de l'Angleterre et passer les frontières avec des valises diplomatiques sans se faire arrêter et que la base arrière de la lutte apartheid était au Zimbabwe. Peut-être qu'on n'aurait pas eu ces vagues de xénophobie qu'on a connues en Afrique du Sud si les Sud-Africains connaissaient leur histoire et ce que le reste du continent a fait pour eux. Donc ça, c'est important. Cette histoire, ce n'est pas seulement la raconter aux Français mais ne serait-ce aussi contre nous que les gens ne se parlent pas assez et que les gens comprennent qui on est ce que l'on a en commun et que c'est lutte d'indépendance de lutte décoloniale. Moi, j'ai grandi avec un père qui m'a obligé à prendre par cœur le manifeste du peuple algérien de Ferrat Abbas. Pourtant, Dakar et Alger, ce n'est pas la porte à côté. Donc ça, c'est une réalité. On ne va pas occulter ces problèmes et on en débat. Il y a une exposition qui s'appelle justement littéralement système de désobéissance et qu'il y aura lieu un musée d'art contemporain de Lyon. Et ça, ça n'a pas gêné l'Élysée que vous soyez un peu porte-voix de ces mouvements de désobéissance alors qu'on voit bien qu'en termes diplomatiques, globalement, la France préfère la stabilité à l'émergence de voies qui pourraient déstabiliser une zone dont on a déjà un peu peur entre guillemets en termes d'instabilité. Alors d'abord, la première des choses, c'est que ces thèmes, ils sont larges. Quand je dis il ne s'agit pas de venir tabasser et régler ses comptes, on n'est pas là pour régler des comptes avec qui que ce soit, avec son État, avec la France, avec son voisin. Ça, c'est la première chose. Donc quand on parle de système de désobéissance, en sous-titre, il y a les consciences et les mouvements politiques et la question de la citoyenneté. Donc qu'est-ce que c'est l'engagement citoyen pour un artiste, pour un chorégraphe, pour quelque chose ? Les gens qui portent les projets, comment est-ce qu'ils transcendent ces questions-là ? Donc il ne s'agit pas de venir en France se lamenter sur l'État de son propre pays et je dis aux gens ayez la dignité et la décence d'avoir du recul et d'avoir une approche qui soit comment est-ce que j'analyse ma société et les sociétés. Et je vous invite donc à aller voir ce projet, cette exposition à Lyon qui a repris le thème. Et Folakoun Leochoun qui est le commissaire de cette exposition et un des cerveaux de Saint-Louis, c'était le Benjamin. Il avait 28 ans à l'époque et lui, il tenait à faire une exposition sur l'engagement citoyen avec des artistes du Nigeria, d'Égypte, d'Afrique du Sud. Mais les gens, l'avantage quand on travaille avec des artistes ou avec des gens comme Regina José Galindo, justement, on voit à la fois la magie et la pertinence de son œuvre artistique. Mais c'est ça, c'est le pouvoir de la culture d'être capable de prendre du recul et après, d'engager des discussions. Et quand on parle de redistribution des ressources entre Africains, peut-être que ça peut intéresser des gens en France, je pense aux Gilets jaunes. Ah oui, alors il nous reste deux minutes, Anne-Genefal. Peut-être on pourrait terminer au-delà de saison Africa 2020. La France s'est engagée sur une autre thématique. La France s'est engagée à rétrocéder des œuvres d'art spoliées aux États africains durant la colonisation. Elles sont aujourd'hui encore exposées dans les musées en France ou entreposées dans ces musées. Je voudrais juste regarder ces images, ce moment très solennel, ça concerne votre pays. Il y a un an exactement, le 10 novembre 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre, remettait au président du Sénégal, Magui Salle, le sabre d'Omar Saïdoutal, pièce qui était conservée au Musée des armées à Paris. Ce mouvement de rétrocession, il est timide en France. Il a même ses détracteurs. Vous qui êtes une spécialiste de l'art, quel est votre sentiment sur ce dossier ? Que ça va prendre du temps et que certains Français ont peur. Mais je ne sais pas trop peur de quoi, d'être que les musées soient vidés. Ça me paraît un peu difficile. Ce que les gens aussi, ce que les gens doivent savoir, moi qui ai beaucoup travaillé avec des musées, c'est que plus de la moitié de la collection d'un musée est dans les réserves, faute de place, quelle que soit la taille d'un musée. Ça, c'est la première chose. Mais cette peur, au-delà de se dire je vais être dépossédée, c'est aussi quelle est la nature de ces objets. Si d'un côté, on dit tu me l'as piqué, donc tu me le rends, et de l'autre côté, on dit mais non, c'est à moi et c'est inscrit dans la loi que ça sera à moi et à mes générations futures. Donc, il y a une sorte de fracture qui est aussi idéologique parce qu'avoir la discussion, ça reviendrait à parler de choses dont certaines personnes ne veulent pas parler ou des gens ne sont pas encore prêts à parler. Il y a des mots qui sont considérés comme des gros mots. Panafricanisme dans certains milieux, c'est un gros mot. Colonisation, c'est un gros mot. Post-colonial, décolonial, ce sont des gros mots. Donc, tant qu'il y a cette appréhension pour une discussion que j'appellerais intelligente, ça va prendre du temps. C'est sur ces mots que nous allons finir cette émission. Merci beaucoup, Anne Ghonethal, d'être venue ici et d'avoir répondu au Question TV 5 Monde de Marilyn Beaumard du Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada